Le gouvernement kenyan accorde 24,73 millions de dollars à la compagnie aérienne nationale. Kenyan Airways connaît une baisse importante de ses recettes, due notamment à l'effondrement du tourisme et en grande partie à l'épidémie d'Ebola. Son ratio dette capitaux propres s'est établi à 275% à la fin de l'exercice fiscal 2013-2014, avec une dette nette de 77,8 milliards de shillings, soit 833,4 millions de dollars. Dans le court terme, dans l'immédiat, oui, ça peut permettre, le renflement de la trésorerie de la compagnie peut l'aider à tenir. Mais comme on le sait, Kenyan Airways est confronté à des types de problèmes, conjoncturels et structurels. Conjoncturels, c'est lié au terrorisme sur le plan structurel. Il y a la pléthore justement du personnel et puis des aéronées. Le directeur général avait annoncé, fait mars, que la compagnie allait contracter des crédits relais sans pour autant donner d'estimation par rapport au montant. Les pertes en 2014 tournaient autour de 4,2 milliards de shillings, soit 4% du chiffre d'affaires annuel. Ça peut se régler vite si la question de la confiance revient, la neutralisation du terrorisme et une politique dynamique pour l'accompagner pour ramener les touristes au Kenya et puis voir avec l'État comment assurer la sécurité touristique. La compagnie aérienne kenyanne a enregistré des pertes de 12,5 milliards de shillings, soit environ 134 millions de dollars au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2014-2015. Pour réduire les coûts, le transporteur kenyan a dû procéder à des licenciements de son personnel. Cette mesure a attiré la colère des syndicats et incité Kenyan Airways à renégocier les contrats d'entretien de sa flotte et l'augmentation des vols intérieurs pour compenser la perte.